... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'Ecole EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Florence Tressol, qui nous accueille au sein du laboratoire R&D d'IBM, qui est docteur et qui pratique justement la recherche et développement au sein notamment de cette salle où nous sommes accueillis, salle de design thinking, et nous en parlerons. Alors, on a décidé ensemble, en préparant avec quelques échanges de vive voix, par mail, de faire une sorte de dictionnaire, de dictionnaire amoureux. Et vous m'avez proposé, je crois qu'il y a 26 mots pour 26 caractères. Alors le premier, je l'apprécie tout particulièrement, c'est celui que je conseille à mes étudiants, c'est l'audace. Alors même, vous m'avez dit, jusqu'à l'insouciance. Absolument. Je suis ravie aussi de débuter par celui-là, parce qu'effectivement, ce MOOC est dédié à la culture de l'innovation technologique. Mais selon moi, on parle surtout d'humain quand on parle d'innovation et de technologie. Et débuter par ce terme de l'audace permet d'ouvrir effectivement dans ce champ-là. Ce que je cherche au quotidien et ce que j'espère pouvoir contribuer à faire, c'est toujours garder cette âme d'enfant et d'insouciance qui permet de se dire que tout est possible et qu'on peut effectivement transgresser et casser les barrières. Le terme d'innovation, entre autres, si on reprend l'étymologie, c'est le renouveau à l'intérieur, c'est-à-dire que la tradition existe et c'est des choses qui sont importantes. Pour autant, ne pas s'empêcher à envisager les choses différemment, c'est important. Or, dans nos cultures, on n'est pas toujours enclin, pour X raisons, à s'autoriser de l'audace. Et pour moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui m'anime quand je me réveille et quand je me couche. Alors, en B, il y a un terme, sachant qu'on est ici dans une grande entreprise qui ne peut pas ignorer le business. Donc, on va parler aussi de business. Je crois que même ça a été dans les baselines d'IBM par le passé, peut-être le mot business. Absolument. En fait, IBM, c'est International Business Machine. Mais en français, on peut aussi le traduire par métier. Et ce dont on parle, et c'est important aujourd'hui, c'est que justement avec cette transformation numérique, avec le fait que la donnée, les technologies sont de plus en plus infusées dans notre quotidien, la capacité à ce que ça transforme effectivement la façon dont on travaille, dont on se soigne, vous vouliez en parler aussi tout à l'heure, dont on s'éduque aussi surtout, dont on transmet les connaissances. Et dans nos sociétés, évidemment, à chaque instant, on va se poser la question de savoir à quoi ça sert, pourquoi on le fait, avec qui on le fait, etc. Et donc, c'est une composante qu'il ne faut pas négliger. Néanmoins, encore une fois, ce qui est important, c'est surtout de voir ce que ça apporte à l'homme et à la femme, au-delà de ce que ça peut apporter au changement de processus en eux-mêmes. Et en ça, les innovations technologiques permettent, en tout cas je l'espère, d'améliorer la façon dont on travaille, dont on échange, dont on partage nos passions, nos doutes, nos convictions. Alors, pour ça, il y a le terme qui est dans tous les esprits, toutes les bouches, toutes les propositions, tous les services, qui est ce mot « cloud » qui nous fait regarder les nuages, même si on sait que c'est encore fait de data center. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce mot « cloud », c'est le fait que, dans les mentalités, on ne cherche plus trop à savoir où c'est, si tant est qu'on sait qu'on peut retrouver ces informations. Oui, alors ça, c'est effectivement la façon dont le grand public peut voir ça. C'est cette facilité d'accéder à chaque instant, quel que soit d'ailleurs le terminal, que ce soit mon smartphone, l'ordinateur, n'importe quel terminal connecté à l'Internet, on va dire, pour faire simple. Mais ce qui m'intéresse aussi, surtout là-dessus, c'est que ça a donné, encore une fois, la possibilité à chacun et à chacune de lui-même ou elle-même devenir innovateur. C'est-à-dire, concrètement, lorsque les entreprises, et en particulier que ce soit des services qui sont payants ou pas, ou en open source, publie ou, disons, mettent à disposition sur le cloud des fonctionnalités, par exemple, pour donner un exemple concret, la reconnaissance d'images ou alors la traduction, des choses comme ça. Chacun va pouvoir, à l'aide de plateformes, faire son propre bout de service. Et ça, ça permet de décupler l'imagination. On se dit vraiment que la technologie n'est plus une limite. C'est ça, moi, qui m'intéresse dans le cloud. C'est-à-dire, c'est à chaque instant pouvoir partitionner des services en micro-services. On n'est plus dans des très, très gros systèmes. On est en capacité de pouvoir les fragmenter et mettre à disposition de chacun ces bouts d'intelligence qui, à la fin, peuvent faire une intelligence tout à fait nouvelle. Et même si on a des rudiments en programmation informatique, j'y reviendrai, technologie, numérique, ça ne s'adresse surtout pas uniquement qu'aux ingénieurs et aux gens qui n'auraient fait que des études en informatique. Donc, le cloud, aujourd'hui, c'est vraiment la capacité de mettre dans la pomme de la main de l'intelligence, on va dire, informatique, pour faire simple, à disposition de celles et ceux qui veulent créer des choses différemment. C'est ça, moi, surtout qui me... Jusqu'aux freelances, jusqu'aux salariés qui peuvent développer une activité avec ces briques en les assemblant sous la forme d'applications de quelques services que ce soit. Oui, tout à fait. Alors, Adé, il y a ce mot qui vient du monde de la création, qui vient même du monde de l'art, le mot design, disegno, je crois, en italien. Alors, moi, ce qui m'a amusé il y a quelques années, c'est le fait de voir ce mot un petit peu sortir de son monde. Il y avait le design industriel, produit, graphique, et puis est apparu un mot qui fait rêver, c'est le design thinking. On est d'ailleurs dans une salle le design thinking. Est-ce que ça veut dire qu'on design des idées, qu'on design avec des idées ? C'est très, très intéressant. C'est, je pense, l'état d'esprit, en fait, dans lequel on va se mettre à chaque instant de penser conception. c'est-à-dire à chaque instant se mettre à la place de l'utilisateur final. En fait, là encore, c'est une innovation. Historiquement, les ingénieurs, les concepteurs, qui avaient une haute estime de ce qu'ils pouvaient faire, ils avaient certainement raison, n'étaient peut-être pas assez tournés vers les utilisateurs finaux. Donc, techniquement, ça pouvait très, très bien marcher. C'est juste que, par exemple, ce n'était pas ergonomique, que ce soit de manière physique ou pas du tout poussé par les usages. Et ce qui va être intéressant dans le design thinking, c'est trois concepts clés. Le premier, c'est toujours être centré sur l'utilisateur final. Donc, toujours se dire pour qui on le fait, quel est le besoin qu'on cherche à résoudre. Et surtout pas partir de la solution. Parce que ça, ça a été une erreur qu'on a souvent beaucoup fait. Typiquement, si on pense à un moyen de locomotion pour aller d'un endroit à un endroit B, si tout de suite, on parle en termes de roues, ou de volants, etc., bon, on va avoir des sujets pour innover des problèmes, pour innover. Si, par contre, on ne parle que des usages, en disant ce que je veux, moi, c'est qu'en une heure, j'arrive d'aller en A, en B. Et là, typiquement, on va pouvoir réellement mettre son esprit en mode conception. Donc, c'est design thinking, c'est vraiment penser la conception. Donc, premier pilier de cette philosophie, oui, on pourrait dire, c'est être centré sur l'utilisateur final. Le deuxième, c'est toujours se donner des objectifs atteignables. C'est-à-dire que si on veut atteindre un objectif qui est très, très, très ambitieux, ce qui va être préconisé, c'est de le découper, encore une fois, en petites étapes. Petites étapes qu'on va réévaluer quasiment quotidiennement, enfin, quotidiennement, je veux dire, de manière continue. C'est ce qu'on appelle aussi des processus d'amélioration continue. Et donc, concrètement, à chaque instant, un, on pense à pour qui on le fait et deuxièmement, on pense sur est-ce que j'ai atteint mon objectif, est-ce que ce que je m'étais fixé, c'est ça. Et du coup, ça permet, à chaque instant, d'améliorer aussi et de pouvoir réajuster ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, entre autres, livrer, puisqu'ici, nous sommes donc dans un laboratoire de recherche et développement logiciel, des logiciels quasiment en continu. Donc, les incréments d'amélioration seront peut-être moins drastiques que ce qu'on pouvait faire par le passé, mais c'est quasiment en temps réel. Et donc, c'est important, et on y reviendra, d'avoir un lieu physique dans lequel on puisse s'immerger dans cet état d'esprit-là. Donc, le design thinking, on l'applique à nous-mêmes, bien sûr, à chaque instant, pour concevoir nos produits et nos services, mais on l'applique aussi avec nos partenaires et avec nos clients pour leur plus grand plaisir parce que c'est vrai que c'est quand même un temps de respiration. C'est quand même une bouffée d'oxygène de pouvoir se dire, c'est un temps qu'on prend pour nous, de se poser en disant, bon, pour qui je le fais ? Est-ce que c'est vraiment atteignable ? Et je vais m'autoriser à l'erreur puisque je sais que dans pas longtemps, je vais vérifier si ça a marché ou pas. Donc, c'est vraiment, on parle de ce changement culturel-là, c'est important aussi, je pense. cette capacité à se dire, aujourd'hui, tout est instantané, j'ai l'information, on le disait dans la paume de ma main, dès que je clique sur un bouton, et donc oui, on peut aller peut-être trop vite. Temps de respiration, on se donne les moyens de, à chaque fois, réévaluer ce qu'on a fait. de la paume de ma main.